Avant de démarrer cette vidéo, n'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas déjà fait, la petite cloche pour les notifications, le petit pouce bleu qui fait toujours plaisir, bien entendu. En tout cas, je vous remercie d'avance et vous souhaite un bon visionnage. Aujourd'hui, on découvre ce mod qui va rajouter de la fumée à vos échappements. On découvre ça tout de suite après l'introduction. Et bien le bonjour à tous, c'est Yelo, j'espère que vous allez bien, moi ça va très très bien, très heureux de vous retrouver pour une nouvelle vidéo présentation de mod. Aujourd'hui, j'ai trouvé un petit mod bien sympathique, je vous l'avais déjà présenté il y a très 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 longtemps, il a été mis à jour pour cette version 1.46, j'ai vérifié les fichiers, ils sont bien à jour, tous d'ailleurs. Et du coup, c'est peut-être un mod qui peut être apprécié par certains. Ça rajoute de la fumée à vos échappements sur tous les véhicules SCS. Après, je ne sais pas si ça a fonctionné sur les véhicules modés, j'en ai aucune idée, probablement, je ne sais pas du tout. Mais en tout cas, les SCS, ça va fonctionner. Donc du coup, on va voir un petit peu ce que ça donne, etc. Et voilà, donc pour ceux qui sont férus de fumée, fumée noire, etc. Peut-être que ça peut vous convenir. Donc voilà, c'est pour ça que j'avais envie de vous présenter ce mod. Donc on va checker tout ça ensemble. Donc on va prendre un petit Scania, voilà, histoire d'eux. Je sais que les Scanias qui fument, on en a à tir l'arigot. Donc du coup, on va aller se choper un petit Scania. Alors je pense qu'on va prendre un petit Nexgen, comme ça, voilà. Et puis on va aller personnaliser la configuration. Je vais essayer de faire un truc très, très propre, très clean, un peu custom. Et puis on se retrouve dans quelques instants. Et voilà, je viens de terminer la configuration de mon petit Scania. Donc j'ai fait un petit truc très, très simple, voilà, histoire de le mettre quand même en avant. Il n'est pas beau comme ça en blanc, franchement, je te fais le blanc. Ça leur va vraiment à merveille. Voilà, donc aujourd'hui, on n'est pas là pour parler couleur, on est là pour parler mode. Donc du coup, eh bien, voilà, on va voir un petit peu si ce mode marche. Normalement, il doit fonctionner lorsqu'on met les échappements directement. Donc on va regarder un petit peu. Donc je vais mettre les échappements. Et effectivement, regardez, donc ça marche. Donc a priori, ce mode fonctionne en fonction de là où vous allez diriger votre véhicule. Donc du coup, en fait, ça va tourner, etc. En fonction de... Enfin, on va regarder ça après directement en jeu, on va voir ce que ça donne. Ce que je voulais voir, c'est que est-ce que ça fonctionne avec ici les échappements, voilà, les échappements comme ceci. Et ouais, ça fonctionne aussi, regardez, du coup. Donc on a également de la fumée qui s'échappe, de l'échappement ici latéral. Donc, bah écoutez, c'est plutôt cool. Donc là, en l'occurrence, il est à l'arrêt. Donc normalement, si on avance... D'ailleurs, c'est ce qu'on va faire, on va faire un truc comme ça. On va mettre l'échappement ici et on va voir un petit peu ce que ça donne. On va voir un petit peu ce que ça donne lorsqu'on roule. Ok, donc on valide tout. Alors, je vous montre les erreurs, on va voir un petit peu ce qu'il y a au niveau des erreurs. Il n'y a rien du tout, voilà, le mode est clean, il n'y a pas de problème particulier. Allez, on achète. On va donc conduire ce véhicule. On va le mettre là en attendant, voilà. Tac, normalement, ça me la valide tout de suite. Voilà, et on va pouvoir le conduire directement. Voilà, donc le seul bémol, c'est qu'effectivement, voilà, même si le véhicule est à l'arrêt, eh ben, on a quand même cette fumée qui sort. Donc ça, malheureusement, on ne peut rien y faire. Je ne sais pas s'il y a possibilité de faire quoi que ce soit, je ne sais pas du tout. Ceci étant dit, bon, voilà, lorsque le véhicule est allumé, par exemple, je vais l'allumer. Voilà, là, c'est déjà un petit peu mieux. Bon, voilà. Théoriquement, la fumée noire doit sortir lorsqu'on accélère, et pas constamment comme ça. Alors, on va regarder un petit peu ce que ça donne directement en jeu. Voilà, je vais regarder un petit peu ce que... Voilà, donc la fumée, en fait, quand vous allez accélérer, regardez, du coup, la fumée va partir en arrière. Regardez, du coup, hop, elle s'échappe en arrière. Vous voyez ? Hop, regardez, hop, elle s'échappe en arrière, donc en fonction de la vitesse, etc. Si, par exemple, je recule à partir dans l'autre sens, hop, voilà, vous voyez ? Donc, ça, c'est plutôt bien fait, voilà. Donc, voilà pour ce mode. Bah, écoutez, qu'est-ce que je devrais dire sur ce mode ? Alors, est-ce que je vous le conseille ? Bah, j'ai envie de vous dire oui, dans le sens où, voilà, ça apporte un peu plus de réalisme. Ce qui est un petit peu dommage, ça aurait été sympa, c'était de mettre plus de fumée à l'accélération lorsqu'on monte dans les tours, etc. Pas forcément au début, dans les bas régimes, mais plutôt au régime où, là, ça envoie du pâté, comme on peut voir sur certaines vidéos de rassemblement de camions, etc. Ça, ça serait top, mais je trouve que c'est déjà pas mal, en tout cas, et ça apporte un ton soit peu, un peu plus de réalisme. Bien que, voilà, le seul bémol, comme je vous ai dit, c'est qu'effectivement, même moteur éteint, on a la fumée qui continue à sortir. Et ça, malheureusement, on ne peut rien y faire. Donc, s'il y a un modeur parmi vous qui sait le faire, pourquoi pas essayer de contourner tout ça. Mais, voilà, le mode est assez sympathique. Voilà, il varie en fonction de la vitesse, etc. Donc, c'est plutôt cool. Voilà, je vous mets le lien en description, c'est gratuit. Servez-vous et dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. En tout cas, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. La petite cloche pour les notifs, le petit pouce bleu. Et je vous dis à très vite sur la chaîne pour une prochaine vidéo. Portez-vous bien, à très très bientôt. Ciao tout le monde ! Sous-titrage ST' 501 Ciao tout le monde !